C'est à vous, nous allons parler de Grasse Kelly, c'est chez Alba Michel, collection Nostalgie, la légende, je dis tout, voilà, je suis là. Oui, oui, c'est bien, c'est très précis. Très précis, alors, évidemment, il y a beaucoup de photos. Oui, c'est le but, c'est un album photo, avant tout. Voilà, et il y a du texte aussi, quand même. La preuve, c'est que j'ai appris des tas de choses, alors que je... Bon, c'était pas trop mon truc, je dois dire. Ah oui, oui. La princesse Grasse... Sauf qu'elle a deux vies, donc elle plaît à tout le monde, parce qu'elle plaît à ceux qui aiment le cinéma. Enfin, le cinéma Hitchcock, etc. Henrietta Way, John Ford avec Mogambo, il y a quand même des très beaux films. Et puis ensuite, donc, elle entre dans l'autre univers, celui des Familles Royales en devenant princesse de Monaco. Quand elle est démarrée comme actrice aux Etats-Unis, est-ce qu'elle n'a pas été d'abord un peu une... Comment on pourrait dire ça ? De façon élégante. Une... pas une fille... une fille facile. Est-ce que vous racontez... Non, non, mais... Pardon de vous dire, mais est-ce que vous racontez sur son aventure avec le chat d'Iran, qui est de passage à New York, je crois, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, il est en visite à New York. C'est-à-dire qu'elle est choisie pour accompagner le chat d'Iran pendant les soirées ? Et plus ses affinités. Oui ? Alors elle a couché ou pas avec le chat ? On ne peut pas savoir... Mais non, mais à l'époque, on ne couchait pas, Laurent. Non, 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 si, si. D'abord, à l'époque, on ne couchait pas aussi facilement. C'était plutôt des flirts, d'abord, voilà. Donc aux Etats-Unis, c'était des gentils, on avait une petite aventure. Qu'est-ce qui s'est passé avec le chat d'Iran ? Simplement, elle était très jolie, elle était de très bonne manière, parce que les Kelly, c'est un peu comme les Kennedy. C'est une famille de l'aristocratie américaine. C'est une famille de self-made man. Ils arrivaient de... Là, vous parlez de ses parents. De ses parents. Donc elle a été élevée dans ses valeurs. Et elle avait vraiment un bon pédigré. Et à ce moment-là, les gens autour du chat se disent... Il y avait un tonton qui était dans le métier. Un tonton qui était dans le métier. Je ne savais pas non plus que je l'avais appris. George Kelly, qui avait écrit The Torchbeer, Les Portes-Drapeaux, qui était une pièce qui avait eu le chuché. Il a eu un prix Pulitzer. C'est le tonton qui l'a un peu introduit dans le métier. Absolument. Il a eu le prix Pulitzer en 1926. Et alors, ce qui était incroyable... Non, je ne cèderai pas à vos tentations. Je vois bien sur quel terrain glissant vous voulez m'entraîner. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là. Non, ce qui est important, c'est qu'elle incarnait la sage Amérique traditionnelle. Et on s'est dit, voilà, le chadirant venait de divorcer de Faouzia d'Égypte, la soeur du roi Farouk. On s'est dit, elle est pas mal cette fille quand même pour l'accompagner. Elle va l'emmener partout, dans les boîtes de nuit. Il la sortait. Et puis, pour la remercier, il lui a envoyé un écrin de bijoux. Et sa mère lui a dit, ça ne se fait pas. La mère, elle a compris. Elle a compris. Elle a dit, mais qu'est-ce qui est en train de devenir ma fille ? Elle a dû se dire des bijoux. Alors qu'il ne s'est rien passé, c'est un peu étrange. C'est un peu ça, l'autre, tout ce que vous racontez sur elle. Non, non, non. Sauf qu'elle a dit, on ne refuse pas un cadeau royal. Je voulais juste raconter qu'elle a été très courtisée, cette femme. C'est vrai qu'elle n'est pas arrivée à Vierge et Martyr en mariage. Tu crois à ce que tu dis ? Absolument. Parce que là, tu nous fais un numéro unique. Personne ne croit à ce que tu racontes. Mais parce que... Il n'y a pas un mot, là. C'est vraiment... Il y a une chose qui me plaît. Moi, j'oublie la carrière cinématographique, même si elle est importante. C'est une grosse vedette, il faut quand même... Attendez, une star, elle a eu un Oscar. Elle a eu un Oscar et tout. Énorme vedette d'Hollywood. Mais attendez, d'abord, Laurent, mais tous, alors je vous donnerai... Est-ce que les hommes, en général, on leur pose la question, mais dans le monde entier, quelles sont les deux plus belles femmes, les plus belles femmes ? Il y a Ava Gardner ou Grace Kelly. Et c'est vrai que c'est une femme sublime. Vous pouvez la prendre de son enfance jusqu'à sa mort en 1982, il y a 25 ans. C'est une femme absolument sublime. Dites-le, attendez, parce que... Moi, j'en viens à la rencontre avec le prince Rénier. Ce n'est pas incompatible avec ce qu'il dit. On va essayer de gagner du temps, parce qu'il y a une autre chose incroyable dans votre bouquin. Moi, j'ignorais ça aussi. C'est que, moi, elle rencontre le prince Rénier, c'était déjà le prince Rénier à ce moment-là. Oui, oui, il était... Et c'est grâce à un attaché de presse qui travaille dans un journal... Grâce à Pierre Galante, qui est le journaliste marié à Olivia de Haviland. Vous savez, la Mélanie dans Autant n'emporte le ventre. Pour ceux qui connaissent un peu le cinéma américain. Alors, lui, il avait envie de la rencontrer, là, grâce qu'elle est le prince Rénier. Il y a un petit dîner, voilà. Il ne se passe rien. Non, bien sûr. Un fleur. Et alors, là où c'est un témoin d'arrivée ? Ils n'ont jamais couché ensemble. Jamais. C'est ça qu'il y a. Moi, c'est un fleur. Un petit fleur. C'est partagé, éventuellement. À l'année 50, aux Etats-Unis, on ne couche pas. D'ailleurs, on se demande comment ils se reproduisent. On ne couche pas. Zemmour, on ne couche pas avant le mariage. C'est ce que je veux dire. Alors, attendez. Mais on était là pour vérifier. C'est bien ce que tu m'as confié sur ta propre vie. Alors, il se rend compte. Il se rend compte. Attendez, attendez. Non, non, mais français. Attendez, parce que vous n'allez pas en revenir. Je n'en revenais pas de ce que j'ai appris dans ce bouquin. Attendez, attendez. Alors, ils se rencontrent une fois. Elle repart. Ils s'écrivent de temps en temps. Ils s'écrivent. On a retrouvé les lettres. Et puis là, quand même, du côté du Prince-Régnier, on réfléchit, on se dit quand même, notre principauté, ça ne va pas très fort. Je résume, je caricature. Et on pousse à la roue. Vous dites même un truc amusant. Je n'avais pas réalisé ça. C'est que l'état de la principauté de Monaco, ce n'est même pas la moitié de Central Park à New York. Oui, c'est vrai. C'est rien, c'est deux kilomètres carrés. Vous vous rendez compte, c'est la moitié de Central Park à New York, l'état de Monaco. Pouf ! Et alors, attendez, attendez. Je résume, après, vous allez me dire si je me trompe. Là, on dit au Prince-Régnier, des conseillers, on lui dit, dites donc, ce serait bien de trouver quand même une gonzesse américaine. Ce serait pas mal pour le tourisme. Ça ferait venir du monde. Et il y a un casting qui est fait. Au point même, est-ce que c'est vrai cette histoire-là, qu'on contacte Marilyn Monroe avant Grace Kelly et qu'on lui demande si elle ne voudrait pas venir épouser le Prince-Régnier ? Elle pose deux questions. Elle a posé deux questions. Alors, allez-y. Elle a posé deux questions. Est-il beau ? On lui répond. Oui. Enfin, oui, oui, oui. Est-il riche ? Oui. Alors, et pourquoi il ne prend pas Marilyn Monroe, alors ? Parce que d'abord, elle avait une réputation un peu plus sulfureuse. Et c'est vrai que celui qui a manigancé un peu tout ça, c'était le chaplain et le confident du prince, qui était le père Tucker, qui venait de Philadelphie, lui aussi. Et le père Tucker, il voulait que la fille, elle, soit parfaite. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que Marilyn, elle couchait, mais c'était la seule en toute l'Amérique. Alors, attendez, Grace Kelly, c'était donc le second choix seulement. Ni vous, ni moi, nous étions sous les lits, de toute façon. Non, mais Grace Kelly, c'est le second choix, alors. Non, ce n'est pas le second choix. Il est vraiment que c'est un curé qui a organisé tout ça. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est une tradition. C'est une tradition. Mais le mariage, il y a eu un coup de foudre. Mais ensuite, il fallait... Un coup de quoi ? Je ne sais pas, excusez-moi. Je ne veux pas m'emmêler, mais je ne sais pas ce que vous avez l'air de décrire. Attendez, attendez. C'est une belle histoire. Vous êtes en train de gâcher une belle histoire. Oh, c'est beau, j'en pleure. C'est beau, mais... Mais comment, moi, Eric... Ça, c'est l'amontage. On entend juste qu'il y a un... Non, vous racontez des trucs, alors. Mais rien, il n'y a rien. Attendez. J'ai fait un conte à l'eau de rose. On ne peut pas faire plus que l'amour. Écoutez la pose. On ne peut pas faire plus gentil. J'apprends à cause de vous des trucs, j'apprends, que Grace Kelly a plus ou moins couché avec le chat d'Iran. Non, non, elle l'a escorté. Quel a été le second choix, le second choix du prince Regnier, qui s'en foutait de savoir qu'il voulait épouser, il voulait une belle Américaine. Ça aurait été Marilyn Monroe, elle aurait dit oui, ça aurait été Marilyn Monroe, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est l'entourage. Pourquoi pas James Dean, tant qu'on y est, ça je veux dire. D'ailleurs, ça aussi on l'a dit, sans le prince Regnier. Non, non, mais on a dit beaucoup de choses. Vous savez, on imagine le fantasme, on imagine tellement de choses, des légendes urbaines sur les gens célèbres, vous en connaissez un rayon. Et donc, c'est absolument faux. Non, c'est une belle histoire d'amour, ils sont... Et donc, ils sont... Mais arrêtez. Mais vous ne... Non, mais il n'y a pas de casting. On a la belle au bois dormant, il n'y a pas de casting. C'est une histoire d'amour plus authentique que celle qu'on connaît au Parti Socialiste. Par exemple, M. Mélenchon... Mais quel rapport ? Parce que le pauvre Parti Socialiste... Parce que je vous sens ricané ! Je vous sens ricané, là ! Mais non, attendez-moi, je suis vraiment dans le rôle du naïf, j'écoute ça, je ne connais rien, je suis dit que Monaco est quelque chose qui... Bon, c'est un paradis fiscal... En quoi ça vous dérange, c'est un État indépendant et souverain, M. Mélenchon ? Vous devez respecter les autres pays... Oui, mais je respecte, je respecte, mais j'ai le droit de dire que c'est un paradis fiscal et que ce n'est pas acceptable. Non, attendez, il y a des conventions, ça arrange la France aussi. J'apprends par vous qu'un curé organise un casting dans lequel il y a Marilyn Monroe... Voilà ! Le père Tucaire... Non, non, pardon, pardon ! Le père Feuquin ? Le père Tucaire... Non, on ne va pas y arriver ! Le père Tucaire a favorisé, disons, la concrétisation de ce coup de foudre qui s'est transformé par un mariage... Dès qu'on y croit, vous mettez en cause le parti socialiste dans cette histoire ! Et Mitterrand était au mariage ! Et tout cela béni par le président Mitterrand, qui représentait la France, M. Mélenchon. Elle épouse le collectionneur... Le collectionneur ? Oui, de timbre ! Ah oui ! C'est un grand collectionneur de timbre ! Absolument ! Qu'est-ce que Jamesine vient faire là-dedans ? Moi j'ai inventé un moment... Non, parce que... Non, c'est les accidents de voiture qui... Alors justement, tiens, pourquoi les princesses meurent toutes en accidents de voiture ? Non, j'en ai... Écoutez, c'est la merde ! Et ça vous fait rire ! Mais non, ça ne me fait pas rire ! Mais si, ça vous fait rire ! C'est la vérité ! Ça vous fait rire ! Je suis désolé ! Lady Diana, la princesse Grasse... Il y a une explication sociale, dirigez-vous, les chauffeurs qui collent... On n'a plus de nouvelles princesses Erika... Non, vraiment, il y a... Il y en a eu trois dans l'histoire ! L'Arena Street de Belgique en 1935... Ah ! Tiens, voilà ! La princesse de Gaulle est bien avant, il y a 25 ans ! Je trouve que c'est un anniversaire dramatique ! Pensez à tout ce qu'on a écrit... Enfin, je sais pas, moi ça m'a à l'époque bouleversé... Parce que là, ça sera 25 ans... Ça fait 25 ans, le 14 septembre, la mort, la disparition de la princesse Grasse de Monaco ! Voilà pourquoi vous publiez... Absolument ! Voilà, au moment où il faut... Un rappel de l'histoire... Non, c'est important ! Et les Monégas sont attachés aux Etats-Unis, au Japon ! Sur Grasse Kelly... Moi, il ne supe rien ! C'est bon ! Il n'a rien à voir avec lui ! Encore un mi-terrain ! Encore un mi-terrain ! Il a fait une exposition au Forum Grimaldi... Jusqu'au 23 septembre, vous pouvez aller visiter cette exposition ! Cette exposition itinérante est allée au Japon ! Des centaines de milliers de gens l'ont vu ! Mais tu marches ! Tu marches partout ! Même Myrie Mathieu ! Elle marche partout, Eric ! Myrie Mathieu ! Enfin, elle marche quand on la pousse ! Oh non ! Alors, je voudrais faire un petit test avec vous ! Parce que moi, je m'y perd un peu dans toute cette famille princière ! Alors, allons-y ! Prince régnait de Monaco ! Bon, ok, lui, alors voilà... Non, mais voilà, c'est un homme bien qui voulait épouser une Américaine pour relancer un peu le tourisme dans... Mais s'il l'aimait, il l'aimait ! Mais non, il l'aimait pas ! C'est pas ce que vous dites ! Il était prêt à prendre la réunion de Monaco ! J'ai dit que celui qui le conseillait l'a poussé dans cette voie, dans cet amour-là, en se disant, ça serait très bien que ce soit une Américaine ! Non, je veux dire, au bout du compte, il pouvait l'aimer, non ? Absolument ! Il l'aimait certainement ! Mais ce sont les arrières-pensées de ses conseillers ! C'est les arrières-pensées des autres ! Bien sûr ! Mais le prince régnait l'a aimé ! Caroline de Hanne ! On en vient là ! Sublime femme ! Sublime femme ! Une petite indiscrétion, un petit truc, une petite vacherie sur elle ! Ah non, je pourrais en dire aucune ! Je vais vous dire ! Pourquoi je peux en dire aucune ? C'est l'une des femmes qui m'a impressionné le plus ! C'est vrai ! J'ai posé la question à Edmond de Charleroux parce qu'elle fait partie du Prix Prince-Pierre de Monaco du Jury ! C'est une femme qui lit tous les romans, tous ceux qui sortent, elle est extrêmement cultivée ! C'est une femme qui vous parlait de théâtre, de musique, de danse, de littérature ! J'ai rarement vu une femme aussi instruite, cultivée et intelligente ! Très bien ! Une autre photo, alors ça, c'était son premier mari, Philippe Junot ? Vous l'avez connu ? Euh... oui... Est-ce que l'histoire du Paris est vraie alors ? J'en crois rien ! C'est une autre... C'est quoi cette histoire encore ? Il a fait le pari avec des copains qu'il épouserait la fille de la Princesse Grasse ! Moi je crois tout à fait à cette histoire ! En tout cas, il a gagné son pari, mais le mariage n'a pas duré longtemps ! C'est normal que c'était un pari ! Et il a été annulé en cours de Rome, donc c'est comme s'il n'avait jamais eu lieu ! C'est le pape qui a annulé le mariage ! Absolument ! Votre curé et pape, décidément ! Mais non ! L'Église est partout dans cette histoire ! Ceux qui sont catholiques y croient et je trouve ça très... Je vais voir le pape pour qu'il annule mon mariage, je vais l'annuler moi ! Mais si, c'est en cours de... non, c'est très compliqué ! Si vous mariez Laurent et que vous voulez après faire annuler votre mariage en cours de Rome... Je nous vois bien arrivant tous les deux devant le pape ! Non ! Ça m'exécite évidemment ! Un mariage catholique, être catholique soi-même, c'est un peu compliqué ! Alors passons à Stéphano ! Stéphano Cazellade ! Alors ça c'est le papa des... Des enfants de la princesse de Hanna ! De deux ou trois des enfants ! Trois ! Bah oui, elle a eu trois enfants ! Mais elle en a eu quatre parce qu'il y en a un quatrième ! Avec le prince de Hannaud, l'actuel mariage ! Oui ! Alors lui, c'est celui qui est décédé dans un... Dans un accident de offshore, là c'est pas une voiture ! Il paraît qu'on l'a fait sauter ! Ah bon ? Vous avez des informations ? C'est ce qu'on m'a dit moi, on m'a expliqué ça ! Ah oui ? Je n'ai aucune information sur le sujet ! Bah oui, parce qu'il paraît qu'il avait des... Il mettait son nez dans des affaires où il aurait pas dû mettre son nez ! Moi je m'étais fait engueuler à l'époque à France Inter, je travaillais là-bas, et on avait appris la disparition et j'avais dit Stéphanie et Stéphano sont dans un bateau ! Stéphano tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste ? Mais vous avez un humour assez morbide ! Oui, oui, oui ! Moi je m'en fous, j'y vais jamais à Monaco ! Alors... On va passer... Alors... Moi j'y vais souvent, et j'aime beaucoup Monaco ! Au mari de Caronine ! Alors lui, il est gratiné ! Mais alors, je sais rien ! Réalement, Auguste... C'est celui-ci qui pisse partout dans l'armée et tout ! Mais non, mais non ! Il a pissé une fois de... Attendez, les paparazzi, voilà, on parle de la presse ! Evidemment, les paparazzi l'ont surpris ! En train de boire une fois, en train de pisser devant... C'est vrai, à la foire de... Enfin, lors de l'exposition universelle de Hanovre ! Mais c'est un type extrêmement charmant ! C'est vrai ! Enfin, avec moi, il a toujours été d'une correction... Il m'a mis... Il m'a mis... Enfin, j'ai jamais vu sous ! Il m'a mis... Il pissait dessus ! Non, moi, je trouve que c'est bien, monsieur ! Ce soir, on apprend sur Monaco ! C'est un mec qui explique, mais j'ai jamais vu sous ! Andréa ! Andréa, c'est... Quelle beauté ! Ah, mais ils sont tous... Les enfants sont... Alors lui, c'est le sexe symbole de Monaco, en ce moment ! Oui, c'est vraiment... Il fête son anniversaire, j'ai vu ça dans le gala, là ! Ah oui, oui, oui ! Vous n'êtes pas invité ? Non, non ! C'est la jeune génération, vous voyez, je suis... Charlotte ! Charlotte sublime ! La beauté ! Alors, c'était incroyable ! C'est celle qui fait l'équitation, Charlotte ! C'est sa grand-mère ! Elle a une beauté ! Parce que ces femmes sont sublimes, quand même ! On peut être sensibles, quand même, à cette beauté ! Pierre, là, au petit Pierre ! Pierre ! Dernier fils de Stéphano et de Caroline ! Et alors, le fils de Caroline et de Ernst-Auguste de Hanoff ! La fille, c'est une fille, Alexandra de Hanoff ! Ah bon ? Oui, c'est une fille, Alexandra, la voilà ! Ah bah oui ! Il faut reconnaître les garçons et les filles, Laurent ! Quel âge est-là ? Quel âge est-là ? Elle est née en 99, elle doit avoir 7 ans, 8 ans ! Bon, alors, on va passer à son Altesse Régnante ! Alors, vous le connaissez bien, j'imagine, le Prince Albert II. Albert II, le Prince Prince. Alors, lui aussi, il a... Que d'histoire autour de lui ! Alors, d'abord... C'est vrai ! Alors, je vais vous dire... D'abord, l'Altesse de l'air ! Alors, passez pas dans l'Altesse de l'air ! Attendez, je suis pas venu ni pour défendre la famille princière que je respecte, etc. Comme toute famille souveraine ! Et nous ! Et... Simplement pour vous dire, voilà un homme qui a été... Qui a eu le courage, parce qu'il y a tellement de faux culs, qui ont des... Qui font plein de choses, j'allais dire... Qui sont révélées, des choses révélées par la presse, et qui n'assument pas. Voilà un homme qui a... Voilà, on révèle qu'il a un enfant caché, alors qu'on casse le deuil, il était dans le deuil de son père. Il est allé devant la presse, et il a dit, oui, c'est vrai, j'ai un enfant... Le petit Alexandre, il s'appelle Alexandre. Ouais, j'ai un enfant avec une jeune femme, hôtesse de l'air, etc. Ça, c'est le fils de... C'est peut-être lui qui régnera un jour ! Non, 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 c'est pas possible, parce que la Constitution monégasque prévoit qu'il faut qu'il y ait un mariage légitime, c'est-à-dire catholique. C'est dommage ! Oui. J'aurais tellement adoré voir les monégasques avec un prince black ! Et alors ? Ah, je sais pas ! Là, j'y allais à Monaco, je dis rien pour voir ça ! Mais écoutez, pourquoi pas, mais... Non, c'est pas l'ordre du jour. Alors, la fiancée du prince... Sublime, Charlène. Charlène, la nageuse. Il est plus doué que Philippe Lucas, parce qu'il sait la tenir, sa nageuse ! J'ai le sentiment qu'elle est plus à Monaco quand elle est en train de s'entraîner pour les choses olympiques. Ah oui, parce que nous, Laure Manodou, on sait même plus dans quelle piscine elle nage, mais alors... Ça y est, elle a choisi, c'est Monaco. Les eaux sont très belles à Monaco, vous l'avez deviné, et poissonneuses. Et euh... Non mais... Je faisais référence à un autre individu à Monaco. Non, moi j'aime beaucoup, je l'ai rencontré une seule fois, enfin, lors d'une soirée. Je trouve que cette femme est lumineuse. C'est Charlène, elle s'appelle Charlène. Charlène Whitstock. Elle est championne de natation du Sud. Elle est championne de natation du Sud. Et elle a une influence, puisque Nelson Mandela a été reçu officiellement à Monaco il y a 3 jours, 3-4 jours, au début de la semaine. Et Charlène était là... Alors est-ce que c'est toujours le curé Tucker qui fait les castings ? Non, non, il est mort. Le pauvre est mort depuis très longtemps. C'est ses enfants. Fait à son âme le... Alors attendez, parce qu'il y a encore un autre fils. Ah, il va falloir que je commande toute la famille princesse. Ah oui, il y a encore un fils ou... Une fils ou un fille. Voilà. Alors, eux, Jasmine Grace Rotolo... Oui. Jasmine Grace, c'est une américaine, oui. Alors elle, elle dit que sa fille est la fille du prince. Ah, ça a été prouvé. Ça a été prouvé ? Le prince s'est livré à des tests de paternité, il l'a reconnu, bien sûr, il l'a reconnu. Ah, il reconnaît aussi ? Pourquoi il couche avec une Rotolo ? Pardon, je vous expliquerai comment on fait. C'est-à-dire, on couche d'abord avec quelqu'un avant de lui demander son nom, parfois. Sauf aux Etats-Unis. Sauf aux Etats-Unis. Sauf aux Etats-Unis. Dans les années 40, Eric. Vous êtes de mauvais soirs. Allez, on passe à Stéphanie. Alors, Stéphanie Monaco. J'ai une passion pour la princesse Stéphanie. Ah oui. D'abord parce qu'elle lutte efficacement avec son association Fight Heads Monaco. Je n'ai jamais vu une femme aussi convaincue dans la lutte contre le sida. Je vous assure, elle fait partie de l'ONU-SIDA maintenant. Elle se bat. Elle utilise sa notoriété. Elle a complètement changé. C'est une autre femme. C'est plus celle des phrases que des amants, etc. Elle a trouvé sa voie. C'est la lutte pour les malades du sida. Elle leur crée des maisons d'accueil. Elle s'occupe de... Parce que les malades du sida n'ont plus parfois la possibilité de payer une note d'électricité. Ça, c'est très bien. Alors, elle devrait aller voir ou le curé Tucker ou je ne sais pas qui, mais il y a un problème de casting dans ses choix de... Alors, Ducrué par exemple. C'est génial Ducrué. Ah oui ? Ah oui, moi j'aime beaucoup. Ah vous aviez une tendresse pour Ducrué. Ah moi j'ai une grande tendresse pour Ducrué. Et puis en plus, le mec qui se fait piquer parce que les types lui ont monté une histoire. Vous se connaissez comment il s'est fait... Ah oui ! C'est génial. Au bord d'une piscine. Au bord d'une piscine avec... Filhootman. Avec une pute qui est montée avec une part... Non, 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 non. C'est pas parce qu'une femme couche au bord d'une piscine que c'est une pute, Éric Zemmour. Oui, pardon, pardon. Mais là, elle l'a fait pour de l'argent en tant que son étude. Absolument. Et en plus, vous savez que... Je connaissais son frère une fois, je l'ai vu et je l'ai rencontré une fois. Vous avez drôle de fréquentation. Mais oui, c'est moi, je suis comme vous, je rencontre n'importe qui. Et du coup, il m'a expliqué... Filhootman ? Il m'a expliqué que, vous savez, ils avaient organisé une partose et du coup, c'était filmé. Et il prenait la pause, c'est ça qui était extraordinaire. Je suis quand même si j'allais pouvoir retourner à la part. Elle prenait, elle prenait... La carrière de l'égal, elle prenait la pause pour des caméras qui étaient le moins telles. Vous êtes en train, vous êtes en train de me parler d'un bésodrome, alors que j'étais venu vous parler de la princesse Grasse de Monaco, qui est un ange tombé du ciel, c'est une étoile filante. C'était d'une femme absolument étonnante, qui a créé l'AMA, l'Association Mondiale de l'Aide à l'Enfant. Mon cher, c'était facile ! Ceux qui font la septième compagnie... Mais arrêtez de toujours voir ceux qui dénigrent... Regardez ce qui fait rêver ! Vous sombrez dans le trash et dans le couche-par. Jean-Raymond, Jean-Raymond Gottlieb. Jean-Raymond, c'est le père de Camille, le troisième enfant de Stéphanie. Il faut un peu suivre. Je sais, je sais. Que voulez-vous, je vais reprendre une expression chère à Charlotte de Turcheim. C'est vrai que dans certaines familles royales, on a un peu... Le syndrome acrylique. Il était jardinier au garde du corne ? Il était... On aime... On aime l'amour... Voilà ! Il était jardinier au garde du corne ? Rencilier, rencilier ! Non, non ! Il était maître d'hôtel au palais. Un maître d'hôtel au palais, voilà ! Acrylique, ça ne veut rien dire ! C'est Lady Chatterlake, le syndrome du jardinier, quoi ! Alors, après le maître d'hôtel, je continue dans les passes jaunes. Alors... Adelce Lopez Perez. Lui, c'est le papa... Ah non, il n'a pas fait d'enfance. Non, il est dans le cirque. Mais il a été marié avec Stéphanie. Il a été marié très peu. Mais c'est une famille qui aime le cirque. Oui, bien sûr. Non mais, c'est vrai que... Évidemment, regardez, ce qui me fascine, c'est que vous êtes tous là à ricaner. Mais cette famille occupe dans le monde entier, par sa notoriété, beaucoup plus de place que deux kilomètres carrés. Et que pendant que vous ricanez sur place, d'abord, c'est un vivier d'emploi pour toute la région PACA. Non, non, mais c'est pas vous que je... Oui, mais là en change, je vous ai dû rire ! Non, non, c'est pas vous que je vise, Jean-Luc. C'est un vivier d'emploi pour toute la région PACA, qui a quelques difficultés. Et c'est vrai que ça fait travailler beaucoup de monde. Et qu'ensuite, ces gens, pour l'environnement, pour la défense des droits de l'homme, la Croix-Rouge-Venégasque distribue dans le monde 400 millions d'euros. Mais mon cher Stéphane, justement, c'est parce qu'ils organisent cette pipolisation de leur vie privée tumultueuse qu'ils peuvent rapporter autant d'argent. C'est fait exprès. J'en ai plus que deux photos, Stéphane. Et vous feriez de bien me payer un peu plus pour aller regarder ce spectacle ? Vous êtes au bout de votre calvaire, Stéphane, plus que deux photos. Antoinette ! C'est la sœur de Régnier. C'est une passionnée, elle s'occupe de la SPA monégasque. Quand vous arrivez chez elle, ça va fasciner, je l'embrasse si elle nous regarde. Elle est courageuse ! Vous êtes pris par 25... La SPA monégasque ! Il doit y avoir trois chiens à Monaco ! Il y en a énormément ! Ah oui ? Sur la Côte d'Azur, vous savez... C'est pas vrai ! Enfin, ils abandonnent pas leurs chiens, les monégasques ! Non, c'est les chiens qui abandonnent leurs maîtres ! Elle s'occupe de la SPA monégasque. Et... Dans sa maison... Deux caniches abricots ! Elle a deux caniches abricots ! Elle a une cinquantaine de chiens. C'est pas vrai ! C'est incroyable ! Ah oui ! Mais ils arrivaient pendant l'interview, ils arrivaient pas... Grimper dessus, c'est terrible ! Faut changer de coiffure aussi, Stéphane ! C'est vrai qu'à Paris, on prend pour Mireille Dumas, et là-bas, on prend pour un caniche ! Alors, on va terminer par quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous dire qui c'est. On va quand même essayer, regardez la photo de ce monsieur, Marc Jacone ! Ah oui, non, je ne sais pas qui monsieur... Eh bien, en août dernier, cet été, pendant l'été, vous étiez peut-être en vacances, cher Stéphane, il a été... Pourquoi vous rire ? Mélenchon a dit, c'est Antoine qui a eu la pelade ! Eh bien, justement, ils feront la taille, ce monsieur, parce qu'il est poursuivi pour offense au chef de l'État. En effet, ce monsieur avait créé un site internet, il est monégasque, il a créé un site internet Monaco Politique Circus, c'est son site internet, et il avait mis un costume de clown à différentes personnalités de la principauté, parmi lesquelles le prince Albert II de Monaco. Et actuellement, il a été mis en garde à vue, et il risque six mois de prison ferme pour offense au chef de l'État. Là, c'est tout récent, ça date du mois d'août. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très compliqué d'intervenir d'abord. Parce que je voudrais savoir si on risque quelque chose et si on laisse ça au montage, nous ou pas. Non, écoutez, c'est sous votre responsabilité, Laurent. Ce qu'on peut dire, d'abord, c'est un État de droit. Donc c'est vrai qu'il y a une loi, je ne connais pas toutes les règles de la loi Monégasque. S'il est contrevenu à cette loi, et bien il en court, évidemment, c'est assez risque et péril. Maintenant, c'est évidemment pas le prince Albert qui demande à ce qu'on le traite d'une certaine manière. C'est la loi Monégasque qui est ainsi faite, peut-être doit-elle être changée, mais c'est au parlementaire Monégasque qui en décide. Parce que c'est quand même dingue qu'on fasse un procès à titre, parce qu'on a mis le prince Albert en costume de clown, alors que le beau-frère du prince Albert avait un costume de dompte. C'est pas faux, c'est pas faux. Quand on réfléchit bien. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, faites quelque chose, faites un geste. Ecoutez, si vous voulez, si vous voulez. Faites un geste Stéphane. En tout cas, j'ai appris, grâce à vous, beaucoup de choses. Dans ce livre publié chez Alba Michel. Vous êtes quand même, vous êtes, non mais quand même, restons deux secondes sur le truc. Vous êtes quand même hyper doué, un malin intégral. C'est-à-dire, on m'invite pour parler de Grasse Kelly et on en profite pour passer en revue quand même toute la famille Grimaldi en se disant, il va bien déraper, il va bien ricaner, il sera tricard à Monaco. Mais j'assume mes passions. Un tricard sinon, rien. J'assume mes amitiés et voilà, cette famille est une famille tout à fait honorable et comme le montre. J'aimerais en tout cas qu'on se souvienne 25 ans après sa mort de ce qu'a été la princesse Grasse de Monaco. C'était une femme de bien. Ah bah maintenant, on s'en souvient bien. Ecoutez, voilà, si vous voulez revenir à des choses plus convenables, lisez mon livre. Grasse de Monaco, Grasse Kelly, c'était son nom d'origine, c'est signé Stéphane Bern, c'est chez Alba Michel. Merci Stéphane. Merci à vous. Au revoir.